Il faut dire la vérité Noé. En fait, montre, montre, enfin en gros, qu'il fait rêver mon cœur. Mais ça fait rêver. Mais non, ça fait rêver. Ça fait rêver tout le monde de me voir dans la petite gare. Et guys, salut, bonjour à tous. Nous reprenons donc les vlogs. Nous venons de quitter notre petit Airbnb à Cass. On a dit au revoir aux petits loulous qui nous ont accompagnés pendant tous ces jours passés là-bas. Et là, on repart sur une belle randonnée choisie par Monsieur Noé. J'en peux plus déjà. On vient de recommencer le road trip depuis une heure. Et déjà, c'est dur. Avec ce machin derrière, j'allais marcher un peu vite pour la semer. Mais là, ça accroche. Attends, je vais prendre une biquette. Et en plus, c'est vrai. Ah non, c'est un enfant. C'est un enfant. Qu'est-ce que ça te fait ? Elle abandonne son enfant ? Sur le bord de la route comme ça ? Non, ça marche. On aurait dit une biquette. Non, mais alors toi, dès que tu en soins un cri, c'est une biquette quoi. Bon, là, on s'est complètement perdus. Je suis en train de me faire griffer dans tous les sens par les petits arbustes. Noé, il m'avait dit, oh, t'inquiète. Petit chemin, tranquille, facile. Que nenni. À la fin, on se disait qu'il y a une falaise, donc on va voir. La vue intérieure à être belle. Je veux que ça soit incroyable. Ok ? Wouhou ! La guente du dérochage, il faut que tu gardes absolument ce qu'il va se passer après. Tu vois là ? En vrai de vrai, c'est une tortue. Bref, nous terminons cette petite journée escapade franchement sympathique. On a même vu une tortue de mer, c'était cool. Là, on va rentrer en bateau. Non, on ne rentre pas en bateau. Directement dans le camion. On va remonter tous à la haut. Voilà. Et après, on va trouver un spot pour cette nuit. Et voilà, nous sommes arrivés à notre spot pour cette nuit. Donc, on est en face d'un petit terrain. Il y a le château qui est un peu plus haut. On va aller visiter demain normalement. Noé est parti faire de son drone. Et du coup, moi, je prépare un petit peu l'intérieur de Caprice. Je suis trop contente parce que ça fait genre... Ben, ça fait affaire à moi ! Qu'en fait, à partir de 5h, il fait nuit. Il fait extrêmement froid. Et là, il est 7h moins le quart. Comme vous pouvez le voir. Il fait encore jour. Ça, c'est trop cool ! Et en plus, il fait super bon. Donc ça, franchement, c'est génial. C'est une nouvelle journée. Et aujourd'hui, on grimpe tout là-haut. Là-haut plutôt ? Pour voir le château. C'est parti ! On se trouve devant le mini amphithéâtre. Amphithéâtre pour 10 personnes. Oui, la vue doit être sympa. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ce soir ! Non. On va voir ça ! sortent directement des roches et on pourrait faire donc des barbecues, on va tester ça. Alors là ça fait petite heure qu'on marche, toujours pas vu de flammes à l'horizon. Ca fait combien de temps ? Ca lui me fait petite heure hein ? Bon on y est presque. En fait c'est une histoire drôle, on s'était baladé, dans les alentours de Kass et on a rencontré un couple de russes qui du coup nous ont parlé de cet endroit. Comme on s'est dit que c'était sur notre route, pas du tout, on s'est dit on va y aller, on va le voir. Et c'est encore une nouvelle randonnée. On croit que Noé a trouvé, il a le sourire aux lèvres. Alors ? Non. Comment ? Je viens d'entendre me râler un peu plus, ça me manquit. Et on a trouvé ! Inespéré, je n'en pouvais plus, j'allais crier sur Noé en disant qu'il s'était moqué de moi, mais non. Ca y est, je vais vous montrer, c'est cool. Et voilà ! C'est super drôle. C'est vraiment des petits trous qu'on voit là. Voilà, on a trouvé notre spot. Ca a l'air plutôt cool. Sortez les saucisses monsieur. Bon écoute, on fait comme ça, et après on... Ouais, on teste. Donc on a tout installé, ça y est, les petites tortillas, et on l'attend. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cuit ? Ouais, ouais, ça marche bien. Ouais ? Ok. Il faudrait retourner, mais j'ai trop peur de retourner. Bah après, il y a la grille devant et la grille derrière, mais ça... Mais j'imagine, j'imagine, une seule seconde. Oh oh ! Ça commence. C'est moment où tout tombe par terre. Non ! Attention, attention. Oh là là, elles sont belles. On s'est fait un nouveau compagnon de route. Ces vlogs, c'est 50 millions d'amis. Tout le temps, il y a des chiens, quoi. Ou des chats. Ça y est, nous venons de finir notre petit barbecue. Petit spot pour ce soir, c'est un ancien terrain de foot. Et c'est juste en face de la mer. Là, le foot. Et derrière, la mer. Tu mets ça ? Il fait genre, mais il n'est pas du tout énervé. Il est trop fier de lui. Truc de ouf ! Ah, mais il y a un... Une explosion ? Non, glissement de terrain. Ouais, ça va glisser de là-haut. C'est ouf ! Ah ouais, on doit vraiment de la pâte à mobilier. Encore un époulement. C'est super impressionnant. Il s'est carrément mis dans le fossé. Là, je crois qu'il ne peut même plus bouger, en fait. Alors que lui, ce serait avancé un petit peu. Il aurait pas été obligé d'aller dans le fossé. Noé est allé voir, mais il parle pas du tout anglais. Il y a personne qui parle anglais, en fait. Et du coup, il nous crie dessus en turc, mais en gourmand. Il s'est embourbé. Il s'est embourbé. Ah mais oui, c'était sûr. Il s'est embourbé, en fait. Il a mis la roue avant dans la boue. Ah, c'est impressionnant. Vraiment, il s'est embourbé de... Et là, en fait, le poêleau, il a mis la roue à côté. Et vraiment, c'est violent. Il a mis l'encule. Et là? Il lui j'encule. On vient d'arriver sur un spot pas dégueu du tout Tu peux par le repas Noé ? C'est mon petit déj Petit déj, carottes, tapenades ? Tu te mets bien là ? Donc ça, c'est une petite famiture qui vient de nous déposer cette assiette Franchement sympathique Troisième passage de la police Il faut que je vous raconte un truc de fou Ça fait trois fois qu'on se fait contrôler Et là, on est sur la plage Donc déjà, cette nuit, ils sont passés à 23h pour un contrôle Et j'ai repéré qu'il y en avait un C'est exactement le même qui est venu hier soir Et donc là, moi, tranquille, je me reposais dans le van Noé, il est sur la plage Bref, il se balade tranquille Et ils m'ont demandé mon passeport Ils m'ont demandé si j'étais toute seule C'est... ça fait combien de temps ? Ça va faire une semaine qu'on a repris le road trip Et ben, on s'est fait contrôler trois fois en une semaine Magique C'est... pfff... J'ai jamais vu ça Ah ouais, donc ils sont là, là, tranquille Ils vérifient les passeports de tout le monde Waouh, ça rigole pas de ouf ! Et salut à tous ! On se retrouve donc aux cascades du Den Aussi appelées les cascades d'Alexandre Il paraîtrait que quand Alexandre le Grand est passé ici Il aurait fait boire ses chevaux dans cette cascade C'est vraiment super beau ! Il y a un de ces vents ! Ça fait un peu comme les cheveux du Niagara On s'en prend plein la tête Mais ça vaut le coup ! On est complètement trempés ! En fait, juste à côté, il y a un petit parc Avec beaucoup d'air d'enfants Et euh... c'est vachement sympa ! Ça fait une belle petite balade Allez ! Un peu de sport ! Ouh, j'suis épuisé ! Ah oui ! Bah oui, tu pousses ton popopo ! Ah, il est vachement gros le mec ! Ah, il y a plein de trucs différents, c'est ouf ! Bien rentré ! De cette petite balade, c'était vachement cool ! Et en plus, ce soir, on va essayer de se parquer Juste en face des chutes ! C'est une nouvelle journée Après une nuit très compliquée Avec une tempête... On s'est réveillé en pleine nuit On s'est dit qu'on allait bouger tellement qu'il y avait du vent et qu'il y avait de la pluie Et surtout qu'on était juste en face des chutes du Den Du coup, le vent a été assez fort ! Tout compte fait, vu qu'il restait des voitures et des camping-cars sur le parking On est resté... On est resté là ! Mais c'est vrai que là, c'est assez compliqué ! Et pour visiter Antalya Bah, ça va être difficile en fait ! On a décidé de garder le van en lit ! On a l'air un peu vite fait ! On est déjà devant, prêt à partir ! Bon alors, c'est vraiment la loose en terme de météo On voulait visiter Antalya du coup pendant un jour ou deux Et là, on va se diriger vers les malls Donc un grand supermarché Afin de faire quelques courses et de repartir dans la nature Parce que là, c'est vrai que c'est compliqué Quand il pleut et que t'es en ville et que tu es dans ton van Les images que vous venez de voir, c'est ce qui s'est passé hier soir Encore ! On a essayé une tempête En fait, on a fui Antalya On est allé plus près de la côte, des plages et vers le sud Et en fait, la tempête nous a rattrapés Du coup, là, ce matin, on prépare le petit café Et on va encore bouger, on va encore descendre dans le sud Pour la petite anecdote, ce matin, à 16h du matin On s'est fait réveiller par la police Parce que malgré la tempête, on n'avait pas le droit de stationner Sur une place de parking complètement libre, vacante et inhabité Voilà, donc ils nous ont gentiment dit de dégager Je ne sais pas du tout si ce rush va être utilisé ou pas En vrai Je me dis juste que ça va être très très compliqué On va m'apprendre qu'il va y avoir à peu près deux semaines de pluie Ininterrompu Voilà En fait, on sort de l'Airbnb pour justement redécouvrir et voyager un peu On a évité la grande zone de froid Et là, c'est la zone de pluie Parce qu'il fait chaud en vrai Il doit faire entre 14 et 17 degrés Donc franchement, c'est très bien Mais une pluie et des orages La partie journée, c'est extrêmement surveillée par la police Et il y a très peu de camping qui sont autorisés Il y a beaucoup de commentaires sur le parc Fortnites Où ils expliquent qu'ils ont eu affaire à la police Et pour rester au même endroit, ils ont dû payer Donc moi, ça me... Ça, plus la pluie... Ah ! Et l'orage encore C'est de la grêle qui tombe Et je pensais que ça irait mieux Après la période du Airbnb Mais c'est très compliqué de voyager en hiver Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire Est-ce que... Est-ce qu'on s'arrête ? Est-ce que... Je ne sais pas Salut à tous ! Aujourd'hui, on est allé sur un nouveau spot On a décidé de continuer l'aventure, évidemment On a décidé de continuer vers le Cap Ados Même si on sait que ça va être très compliqué Tout simplement parce qu'il neige Qu'ils ont annoncé des températures jusqu'à moins 10 Et qu'on n'a plus envie d'attendre pour temporiser auprès de la mer C'était cool, hein ? Mais voilà, j'ai envie de reprendre l'aventure comme il se doit Donc on repart Voilà, j'espère que ce vlog un peu catastrophe vous a plu N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu Et voilà Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Allez, à plus !